Les étapes clés pour passer du POC à l'industrialisation, c'est tout d'abord de bien cadrer, de bien penser le POC avec un métier opérationnel qui va pouvoir suivre le POC tout au long du projet, mais qui surtout sera décisionnaire pour industrialiser la solution techno derrière si les KPI sont bons. Le deuxième point c'est justement d'avoir bien défini les KPI, les indicateurs de succès du POC en amont du POC pour qu'on puisse les suivre tout au long du POC et valider ou pas la pertinence de la solution. D'avoir des équipes opérationnelles très impliquées, des fois il y a des intentions qui s'atténuisent avec le temps, il faut vraiment qu'on ait des équipes impliquées pour suivre tout le projet et avoir une certaine agilité pour déployer ou non. Et enfin un dernier point, surtout dans nos relations avec les start-up, c'est d'avoir pensé à des choses plus légères en termes administratifs avec nos directions des achats, avoir des contrats types déjà à peu près, avoir des délais de paiement plus rapides qu'avec des prestataires habituels, tout ça pour faciliter et ne pas perdre du temps sur les aspects juridiques et contractuels. C'est aussi un des aspects intéressants à travailler pour aller plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada